...en Italie et Paulinas, qui est venu en 2014 au post-gros de l'histoire. Alors pour la reconnaître, c'est assez compliqué. Par contre, qui est oui, c'est la plus facile à reconnaître dans ce pays, puisqu'elle porte une paire de chaussettes de roses assez fatamantes, et elle est également la plus imposante, puisque c'est elle la plus agente. Ensuite, entre mâle et femelle, ça peut être assez compliqué. Cependant, le mâle est toujours plus imposant que la femelle a et génial, puisqu'il va en fait grandir tout au long de sa vie, tandis que la femelle va restaurer sa croissance vers ses enseignes. Il faut savoir que, que ce soit dans la nature ou dans les parcs théologiques, les hippocotales communuent environ de 5 terres d'années. Alors, historiquement, on a voulu observer ces hippocotales, attention, tous les territoires au sud, tout ça à part, mais leur population a beaucoup diminué, notamment en groupe, et c'est-à-dire, on vous parlerait également en quelques instants. Donc aujourd'hui, les populations sont les plus importantes. On va la retrouver un petit peu plus à l'ouvrir dans l'histoire commune. Alors, les terres, les terres, ce sont des lieux de gros bleus, des lieux de reproduction. Les plantes sont sur la terre, et on passe à tout près de 5 terres par nuit, jusqu'à la logique et 40, 20 Kg d'air, 40 Kg d'air, 40 Kg d'air, avec leur acide, et également les deux gros oeufs. D'ailleurs, ils possèdent une très bonne nuit, qui leur permet d'entendre la chute des fibres de l'eau, et également un très bon odorant, et qui leur permet de détecter le rayon d'air. Ils ont toujours besoin d'être à proximité d'une zone humide, puisqu'ils ne possèdent pas que vos glandes sudorétaires. Alors, les glandes sudorétaires, c'est ce qui nous permet de contrôler et de secréter votre sueur, et également de contrôler votre soleil. Alors, je vais vous parler de l'ipopotame terrestre, enfin, des deux ans de l'ipopotame, mais qui, lui, n'est plus terrestre. Il peut faire au maximum 275 kg à peu près, alors que l'ipopotame en philippe, vous avez des engros, on pourrait enlever l'ipopotame de jusqu'à 3200 kg. Je voulais dire que l'ipopotame en sont plus terrestre, et l'ipopotame en philippe, il n'y a plus d'organesautiques, sont un peu plus aquasiques. Et donc, ils possèdent, si vous regardez bien au niveau de leurs orteils, ou des pattes, des orteils bien palpées. Par contre, faites attention qu'ils ne sont pas capables de nager, ou qu'ils ne sont pas capables de flotter, et qu'ils ne vont pas faire des poussées régulières, du coup de leurs orteils, et de trop de montages, parce que, notamment, on peut l'escaler. Alors, ici, on est capables, également, d'entrer dans l'ipopotame. Ensuite, ils vont pouvoir se battre, pour éviter leur territoire, c'est souvent rendu assez rare. Les sites se battent, bien sûr, qui sont servis par exemple, par des volants, par des radio-processeurs, mais aussi, en faisant mieux, de se combattre, de les gens en attirant. Alors, ici, au total, comme vous dites, également, nous, nous, par la somme, donc, c'est que, au total, par la somme. ... ...